Musique Le meilleur glitch d'argent sur GTA Online 1 milliard en 15 minutes Et franchement c'est vraiment un truc de ouf Comme vous pouvez le voir au gameplay Regardez tous les jetons qui se transforment en argent Qui est en train de monter Vraiment un truc de ouf N'hésitez vraiment pas à partager cette manipulation A tout le monde Tous ceux qui n'y arrivent pas etc Mettez vos pseudos au maximum dans l'espace commentaire On remercie GTA X Game Qui va tout simplement vous présenter la manipulation Dans cette vidéo Car il y arrive plus que nous Mais ne vous inquiétez pas On est en train de travailler dessus Pour essayer de trouver une manip assez plus facile Donc il n'y a vraiment pas de soucis On le remercie énormément Et ne vous inquiétez pas à la fin de la vidéo Il y aura quand même la manipulation pour comment save Donc comment sauvegarder tout ça Donc franchement bon visionnage à tous Yo salut l'équipe J'espère que ça roule C'est GTA X Game On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais vous montrer comment avoir de l'argent Avec des jetons en illimité Bien sûr les poteaux comme je vous ai dit Sur le live Je n'arrive pas à les sauvegarder Donc si vous avez une solution Vous êtes les bienvenus Laissez moi le en commentaire Ou envoyez moi un message Dans la communauté Bloquez les poteaux Information très importante Le glitch est très dangereux Gros risque de ban Donc les poteaux Faites attention Aux manipulations que vous faites Moi je vous la montre Après c'est à vous de faire le choix Donc pour commencer le glitch On se retrouve en session sur invitation Donc pour ma part J'ai demandé à un ami De se mettre en session invitation Dans le même mode de visée que moi Donc une fois qu'on aura fait ça C'est impeccable Je vais demander à mon ami D'envoyer un titan Donc pour ma part J'aurai besoin D'un minimum de jetons au casino Pour faire la manipulation Donc là mon ami Il envoie un titan Dans sa session Une fois qu'il est dans le menu du titan Il va envoyer un jeu collectif Donc moi Je vais faire flèche du bas Et je vais prendre le personnage de Franklin Et je vais descendre en mode histoire Donc une fois mode histoire On va faire le code pour appeler la police Donc le code c'est Donc voilà C'est bon Une fois qu'on a la police On se dirige vers la police Où on attend qu'elle vienne Tout simplement Donc là On va appuyer start Dès qu'il lève les bras Donc là On va appuyer start Dès qu'il lève les bras Comme ceci Là c'est impeccable Et là On va aller en ligne Il y a changement de personnage Donc on se met dessus Comme ceci Et là On va faire PS On va aller à réseau Et on va aller à se connecter Et on va déconnecter internet On va faire double PS rapidement Pour revenir dans le jeu On va être comme ceci On fait une fois flèche du bas Une fois flèche du haut On fait double PS Et on recoche internet On fait double PS Pour revenir dans le jeu Donc là On fait encore une fois flèche du bas Une fois flèche du haut Et on attend que le message y change Dès que le message y change On appuie deux fois sur croix Donc là On va avoir un message d'alerte On fait deux fois PS Et on re-rentre dans la vocale Et on rejoint notre ami Dans le titan Par la vocale Il faut faire ça très rapidement Donc ça va nous remettre Sur le message d'alerte On va attendre 15 secondes Comme ceci Une fois les 15 secondes passées On va appuyer sur croix On va avoir un deuxième message d'alerte On ne le touche pas On fait deux fois PS Et on rejoint encore notre ami Dans la vocale Très rapidement Donc là Ça va nous remettre dans le jeu Si on a de la chance On a le message d'alerte Directement Sinon on attend 10 secondes Sur le message Sinon si le message d'alerte Il vient pas On rejoint plusieurs fois L'ami dans la vocale Jusqu'à que le message il arrive Donc une fois que le message il est arrivé On accepte le premier message Il y a un deuxième message qui va arriver On accepte le deuxième message Là très rapidement On fait PS Et on prend le jeu collectif Que notre ami nous a envoyé Donc là Ça va nous remettre dans le jeu Une fois dans le jeu Il y a un message qui va arriver On ne le touche pas Il va partir tout seul Donc là On aura un accès à GTA Online On attend Donc arrive un moment Dès qu'on va redescendre sur la map Il faudra spammer la croix les poteaux Donc je vais vous dire À quel moment il faudra spammer la croix Donc ne spammez pas avant Pour pas vous taper un écran bleu Ou une erreur sur l'application Donc là Ça peut durer un certain moment Donc les poteaux Donc les poteaux À partir de là On spam la croix Ça va nous refaire monter dans le ciel Donc là Notre ami Il va nous voir Arriver dans le Titan Donc dès qu'il nous voit arriver Il peut quitter le Titan Donc là Vous le voyez Il est là Il a quitté le Titan Donc moi Je vais mettre Confirmer les paramètres Et je vais attendre De pouvoir cliquer sur jouer Donc les poteaux Ça peut mettre du tas À descendre C'est normal Une fois qu'on atterrit On appuie sur jouer Et on reste sur le message d'alerte Et on demande à notre ami D'envoyer un autre Titan On appuie sur jouer Et on reste sur le message d'alerte Et on demande à notre ami D'envoyer un autre Titan Donc là mon ami Il renvoie un Titan Une fois qu'il est dans le Titan Il envoie un jeu collectif Donc moi Je suis toujours sur le message d'alerte Comme ceci Je vais prendre le jeu collectif Je vais cliquer sur rejoindre Il n'y a rien qui va se passer Le poteau Donc là je vais cliquer Sur oui Pour voulez-vous vraiment Lancer l'activité en solo Je vais avoir un deuxième message Voulez-vous rejoindre la session Là je demande à mon ami De quitter le Titan Donc une fois qu'il aura quitté Je vais accepter tous les messages Donc je vais spammer la croix Ça va me faire monter dans le ciel Si tout se passe bien Si ça ne se passe pas comme ça les poteaux Vous allez avoir un écran d'erreur Ou quoi Vous recommencez Donc là vous avez une déconnexion Plus un chargement On va rester longtemps dans le ciel Puis on va redescendre Donc une fois qu'on atterrisse sur la map On va appuyer Start En ligne Options Et on va se mettre en passif Donc là on va attendre Que notre ami Il lance une nouvelle activité Et qu'il m'envoie un jeu collectif Donc là mon ami Il va appuyer Start En ligne Jouer activité Créé par Oxtar Et il va lancer La course du grain à moudre Après je pense que ça peut marcher Avec une autre activité Mais lui il lance celle-là Donc là il va inviter des amis Il faut que l'activité elle soit pleine Donc si elle se joue à 4 Vous appelez 4 personnes Si elle se joue à 2 Vous appelez 2 personnes Donc là l'activité elle est pleine Mon ami il me dit que je peux prendre le jeu collectif Donc je vais avoir la récupération des détails Je vais avoir un message d'alerte Qui me demande si je veux rejoindre la session Donc là je vais cliquer sur oui Ça va me faire monter dans le ciel Une fois dans le ciel Je vais avoir un message d'alerte Qui me dit comme quoi la session que je tente de joindre Est pleine Donc là je vais cliquer sur croix Pour valider Je vais avoir une image buggée Il y a une alerte qui va arriver directement Il y aura marqué impossible de trouver une nouvelle session GTA online compatible Accès à une nouvelle session Donc je vais cliquer sur croix Donc là je vais avoir un chargement Et ça va me refaire descendre sur la map Ça se peut que vous ayez un autre message d'alerte Qui vous dit il y a une place disponible Là vous faites rond pour annuler Donc là on fait star En ligne Options Et on se met en passif Donc une fois qu'on s'est mis en passif On va faire une fois flèche du bas On va se mettre sur Franklin On va lâcher la flèche du bas On va avoir une image un peu buggée On va nous dire voulez-vous quitter Là on fait rond Pour refuser le message Donc une fois qu'on aura refusé le message On va respawn avec Franklin En mode en ligne Donc là on regarde si on a un passif au cas où Et on se dirige au casino Donc voilà on se dirige jusqu'au casino Donc une fois qu'on arrive au casino On va rentrer dans le casino Donc là on va se diriger à la caissière Donc là on va faire flèche de droite On va se remettre échanger des jetons On va appuyer triangle Pour mettre le maximum Et là on va appuyer sur croix Et comme vous pouvez le voir Mon argent augmente Donc comme je vous ai dit Il n'y a pas la manipulation Pour laisser regarder les poteaux Donc moi je vous montre ce que je sais Donc nous on va travailler sur une solution Pour sauvegarder Comme je vous l'ai dit Comme je vous ai envoyé sur la photo les poteaux Et je vous l'ai dit plusieurs fois Parce que je vois qu'il y en a qui sont là En train de rager Ouais ils n'ont pas la manipulation pour sauvegarder J'ai jamais dit ça Et si j'ai envie d'en parler Donc j'en parle Donc là les poteaux je vous en parle Je sais que ça va faire rager des gens Mais c'est pas grave Donc voilà vous avez la manipulation Après si c'est pâti On ne peut pas sauvegarder C'est pas grave les poteaux Ils n'avaient qu'à nous donner la manipulation Donc voilà Moi je vous montre ce que je sais les poteaux Après voilà Là c'est à vous de voir Donc comme je vous ai dit au début du glitch Les poteaux Le glitch Il est très dangereux Très dangereux Gros risque de ban Donc je vous préviens Comme ça après Vous ne venez pas me dire Ah j'ai été banni C'est de ta faute Moi je présente Tous les glitchs Donc pour sauvegarder Vous allez tout simplement Appuyer sur le bouton start Une fois Ensuite Dès que vous avez appuyé sur start Et que le menu pause s'est affiché Vous allez vite appuyer sur start Directement après Quand le menu start s'est enlevé Vous appuyez sur le bouton du pavé tactile Donc pour ouvrir le menu d'interaction Là vous allez avoir le menu d'interaction Du mode histoire qui s'affiche Et là vous restez encore appuyé Une fois sur le menu d'interaction Et vous aurez le menu d'interaction Du mode en ligne Qui va s'ouvrir Ensuite vous allez dans style Tenue Et vous changez de tenue Très important Vous mettez une tenue sur vous Même si elle ne s'affiche pas Vous prenez une tenue à vous Vous cliquez sur croix dessus Pour la choisir Même si elle ne se met pas sur Michael Ou Franklin ou Trevor Vous la mettez quand même Dès que vous l'avez mise Vous fermez le menu d'interaction Et vous regardez bien En bas à droite Vous allez avoir une petite sauvegarde de jaune Tout simplement La petite sauvegarde de jaune Le petit rond jaune en bas à droite Signifie que le jeu a enregistré Vos modifications en ligne Et donc ça veut dire Que ça a sauvegardé Vos modifications sur le jeu Donc là l'argent que vous avez gagné C'est sauvegardé sur votre compte Je vous conseille de faire Cette méthode de sauvegarde Deux à trois fois Donc vous refaites la même manip Vous changez de tenue Et vous le faites environ Deux à trois fois Jusqu'à avoir au moins eu Au moins deux fois Le rond jaune de sauvegarde Pour être sûr que tout s'est bien sauvegardé Que vous n'avez pas fait tout ça pour rien Et là dès que vous êtes sûr Que tout s'est soit sauvegardé Au moins deux fois Vous allez pouvoir directement Fermer votre jeu Donc vous fermez l'application Vous la relancez directement Vous allez attendre d'arriver en mode histoire Une fois en mode histoire Vous faites directement Start en ligne J'ai été à une session sur invitation Et en arrivant en mode en ligne Et bien vous aurez Votre argent qui se sera sauvegardé Vous allez voir Moi j'ai toujours mes 200 millions Alors qu'au début de la vidéo J'étais à 125 millions C'est juste un truc de dingue Donc rappelez-vous Plus vous avez de jetons Plus vous gagnez d'argent par seconde C'est juste un truc de fou Donc voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu Et n'hésitez pas à me lâcher Un maximum de pouces bleus Sur la vidéo Ça me ferait super plaisir Comme d'habitude N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Et à activer la cloche des notifications Pour recevoir les prochaines vidéos Et donc moi sur ce Je vous dis Ciao tout le monde Et à plus pour de nouvelles vidéos Bye